Musique Un bâtiment au design original, particulièrement bien situé puisqu'à proximité de la Garonne et qui propose un concept particulier, favoriser le maintien à domicile des seniors en les aidant à conserver leur autonomie grâce à des logements adaptés et en favorisant l'échange entre générations. Ici, à la résidence Concerto, sur les 52 appartements, la moitié est habitée par des familles ou des actifs. Pour eux, les appartements sont classiques, mais pour l'autre moitié des occupants, les seniors, de nombreux équipements dédiés à l'autonomie ont été mis en place. Pour les résidents, il paraît évident que ce type de bâtiment va se multiplier. Avec l'allongement de la durée de vie, ce concept est idéal. On en a besoin, il y a de plus en plus de gens qui vieillissent. Là, ça fait deux ans que je suis là, je me suis fait des amis, on peut dire des amis même. C'est la voie du futur, je pense bien, je pense y rester jusqu'à la fin de mes jours. Côté logement, l'organisation des pièces sécurise les déplacements. Les équipements facilitent la vie quotidienne. Il y a la toilette à l'italienne, il y a des poignées, il y a le faisceau lumineux qui va de la chambre à la salle de bain. Douche à l'italienne, robinet anti-brûlure, sol anti-dérapant, barre de maintien, volet roulant électrique. L'OGV a fait appel à APAV Certification afin de co-construire un référentiel HS2 adapté à la résidence intergénération thématique en vue de l'obtention du label HS2. On peut toujours progresser, on peut toujours faire mieux par rapport aux services et par rapport à la qualité qu'on peut proposer à nos occupants, à nos locataires. Le label s'y prêtait bien puisque l'APAV est une structure qui fonctionne sur un certain nombre de labels qualité, sur un certain nombre de certifications et qui aujourd'hui connaît très très bien ce métier-là. L'OGV, bailleur social et filial du groupe Action Logement, a imaginé trois espaces dédiés à la musique pour rassembler ici les occupants. Gérés par l'association Ricochet Sonore, les nombreux événements musicaux qui s'y tiennent favorisent les échanges entre habitants. Jeux, animations, concerts. La musique est un vecteur pour que les gens se connaissent mieux, s'entraident, etc. Des concerts plutôt intimistes, avec des rencontres avec les musiciens, des choses autour de la connaissance musicale, des explorations. Et depuis quelques temps, on met en place des ateliers de pratique. L'idée étant que les gens passent du statut de spectateur à celui d'acteur en eux-mêmes jouant d'un instrument, chose qu'ils n'auraient pas forcément l'opportunité de faire ailleurs. Aujourd'hui, APAV Certification opère une mission dans l'immeuble. Pour délivrer le label HS2, les critères d'attribution sont précis et exigeants. Le premier critère, c'est la sécurité et l'ergonomie qui permettent à la personne de se déplacer et d'utiliser son bien en toute sécurité et en toute simplicité. Le but, c'est de maintenir la personne le plus longtemps possible dans son logement. Donc, on va regarder l'ergonomie des robinets, la sécurité via les détecteurs de fumée, les coupures d'eau. Le but, c'est quand même de leur donner aussi des indications pour améliorer la performance sur leur prochaine réalisation. APAV est reconnu pour son expertise dans le secteur des bâtiments. C'était donc tout naturel que l'ogélie se rapproche du groupe. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de pouvoir se servir de ce label-là sur plusieurs volets. À la fois, faire progresser notre système de gestion, faire progresser la qualité de notre bâti, faire progresser la proximité, le lien social qu'on installe dans nos résidences thématiques intergénérationnelles. Faire progresser aussi notre ouverture vers l'extérieur. On est assez fiers d'avoir construit ça avec l'APAV. Les choses se sont faites rapidement, de façon très structurée. Alors l'APAV a l'habitude de structurer ces organisations-là. En tissant du lien entre résidents, la solidarité devient naturelle et le bien-vivre s'accroît. Suite à cette audite, la résidence a bien obtenu le label HS2 intergénérationnel thématique.